Musique Il y a quelques années en arrière, j'ai participé, le 31 décembre, à une grande veillée de prière. Nous étions un millier de jeunes, car à l'époque j'étais jeune, et sur l'hôtel, il y avait le Saint-Sacrement exposé à l'adoration de ce millier de jeunes qui étaient là. Les jeunes étaient répartis partout dans la basilique, autour de l'hôtel, et il y avait de grands chants de louanges. C'était une très belle soirée d'adoration pour passer à la nouvelle année. À un moment donné, j'ai pris quelques instants de recul, et je me suis dit, mon vieux, on est tous là, nous, autour du Saint-Sacrement, en train d'adorer Jésus, réellement présent parmi nous. Mais si quelqu'un de non-chrétien, de non-catholique, rentre dans cette église, que va-t-il constater ? Qu'une bande de zozos lève les bras en l'air, chante, adore Dieu, et, en réalité, adore un bout de pain. En fait, on est la secte du pain, la secte du bout de pain. On est tous réunis autour d'un petit disque dont on nous dit que c'est du pain, et on dit que c'est notre Dieu. On est la secte du pain. Voilà le risque que nous pourrions encourir si nous ne comprenions pas sérieusement ce qu'est l'Eucharistie. L'Eucharistie est quelque chose de proprement stupéfiant, de tout à fait étonnant. Il faut imaginer la surprise qui a dû enserrer le cœur et l'intelligence des apôtres, lorsqu'au soir du Jeudi Saint, dans un contexte de crise, avec la vie du Seigneur Jésus, qui était menacée. Ce n'est pas pour rien que quelque part dans la pièce, où ils se réunissent secrètement, pour célébrer la Pâque du Seigneur, il y a des épées. Et il faut donc imaginer cette surprise qui a dû frapper les apôtres, quand au cours de ce repas, à la fois joyeux et grave sans doute, le Seigneur prend du pain, et puis devant les yeux médusiles des apôtres, il leur dit « Ceci est mon corps ». La vue, le goût, les sens des apôtres leur indiquaient que c'était bien du pain, du pain tel qu'ils l'avaient toujours vu, tel qu'ils l'avaient toujours connu, tel qu'ils en avaient déjà mangé. Et pourtant, Jésus dit « Ça, ceci est mon corps », et il le leur donne, afin qu'ils en mangent, pour être en communion avec lui. Et puis, de la même manière, le Seigneur, à la fin du repas, après le repas, prend la quatrième coupe de vin, mêlée un peu d'eau, et de manière tout aussi étonnante, il dit « Ceci est la coupe de mon sang », le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, du testament nouveau et éternel, l'alliance définitive dans son sang, et d'un sang qui va être versé pour la multitude en rémission des péchés. Et puis le Seigneur ajoute ce commandement « Faites cela en mémoire de moi », indiquant par là même qu'il faut réitérer, reprendre ce geste qu'il a accompli lui-même sur le pain et sur le vin. Et depuis toujours, depuis la plus haute Antiquité, les apôtres eux-mêmes, à la suite du Seigneur, ont refait ces gestes, qui étaient connus dans l'Antiquité et dans l'Écriture sainte, sous le nom de « Fraction du pain ». Pourquoi est-ce que ce geste-là, le Seigneur le laisse comme ce qu'il est de plus précieux pour l'Église ? Tellement précieux que saint Jean-Paul II, dans « Ecclesia de Eucharistia » en 2005-2004, écrivait « L'Eucharistie fait l'Église ». Bien évidemment, c'est l'Église qui fait l'Eucharistie, au sens où elle célèbre l'Eucharistie, mais en réalité, c'est l'Eucharistie qui constitue, qui fait l'Église. Et Jean-Paul II, ce faisant, s'appuyait déjà sur ce que disait le Concile Vatican II dans la Constitution sur la Sainte Liturgie, Sacro Sanctum Concilium. La liturgie, et par excellence l'Eucharistie, est la source et le sommet de la vie de l'Église. Donc tout part de l'Eucharistie et tout conduit à l'Eucharistie. La première chose qu'il faut noter pour comprendre cette emphase, cet accent mis sur l'Eucharistie, revient des paroles mêmes que Jésus emploie. « Ceci est mon corps ». Dans le texte grec que nous avons de l'Évangile, Jésus dit bien tout au, ceci estine, c'est le verbe être, la troisième personne du singulier, « to soma », le corps mou de moi. Ceci est mon corps. Jésus ne dit pas « ceci symbolise mon corps », manifeste mon corps, rappelle mon corps, évoque mon corps, représente mon corps, pourrait être mon corps. Jésus dit ça, en désignant le pain, « c'est mon corps ». Autrement dit, avec cette désignation, par cet acte de parole que le Seigneur a accompli, il a opéré du même coup une transformation sur cette réalité matérielle. Le Seigneur qui est, comme il le dit lui-même dans l'Évangile de saint Jean, le chemin, la vérité et la vie, ne peut pas mentir. Et ce pain, dont il dit qu'il est son corps, il le dit en toute vérité, parce que ce pain a cessé d'être du pain pour devenir son corps. Et le Seigneur étant Dieu, aussi bien comme, il en a la capacité et la puissance. Lorsque Jésus dit « ceci est mon corps », il nous faut comprendre qu'il a opéré un acte miraculeux sur le pain et sur le vin, qui ont cessé d'être du pain et du vin pour devenir réellement son corps et son sang. Et c'est ce que l'Église, depuis le Concile du Latran, appelle la transsubstantiation, la réalité profonde qui fait que cette chose était du pain a disparu pour être remplacée par la substance même, la réalité profonde du corps et du sang du Seigneur, c'est-à-dire sa personne même. Il y a une substitution de substance à cet endroit-là. Bien évidemment, matériellement, rien ne change. Tout semble comme avant, parce que le sacrement de l'Eucharistie repose sur la confiance que nous faisons à la parole du Seigneur, sur le fait que nous le reconnaissons, lui, Jésus, pour notre Maître et notre Seigneur. Pour ce qu'il est réellement, comme le dit Saint Pierre dans Matthieu 16, il est le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans ce monde. Et nous avons vu et nous avons reconnu son identité profonde, sa capacité à opérer sur la matière un changement. De la même manière que ce même Verbe de Dieu fait homme, tel que l'indique Saint Jean dans le prologue de son Évangile, était celui par qui tout a été fait et sans qui rien de ce qui est ne s'est fait. Jésus en a la puissance et il le fait. Et nous confessons, nous, que l'Eucharistie, c'est vraiment la personne même de Jésus rendue présent sous l'apparence du pain et du vin. Et cette Eucharistie, pour les chrétiens, dans l'organisme sacramentel, vous savez qu'il y a sept sacrements, les trois sacrements de l'initiation, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, et puis les deux sacrements pour la charité, le sacrement du mariage et le sacrement de l'ordre, et les deux sacrements de guérison ou de résurrection, le sacrement des malades et le sacrement de pénitence et de réconciliation. Dans l'organisme sacramentel, dans ces sept sacrements, d'une certaine manière, l'Eucharistie est le plus grand de tous les sacrements. Parce qu'il ne contient pas une grâce de Dieu, comme le baptême, par exemple, qui donne la grâce de la rémission des péchés et de l'adoption filiale, l'Eucharistie contient l'auteur même de la grâce, Jésus en personne, lui, réellement, substantiellement présent sous l'apparence du pain et du vin. C'est pourquoi les catholiques n'hésitent pas à se mettre à genoux, à se prosterner, devant ce dont il confesse que ce n'est plus du pain, mais Jésus lui-même, vrai Dieu et vrai homme. Et c'est en esprit que nous l'adorons. Parce que, bien évidemment, nos yeux de chair ne contemplent pas la gloire de Dieu. Et saint Paul le rappelait à Timothée, déjà dans la première à Timothée, Dieu habite une lumière inaccessible. Nul ne l'a jamais vue. On ne peut pas le voir en cette vie. Et saint Paul, ici, reprend ce que déjà Dieu avait dit à Moïse dans le livre de l'Exode, Moïse suppliait « montre-moi ta gloire » et Dieu lui dit « tu me verras de dos parce que nul ne peut me voir sans mourir ». Aussi bien ce sacrement de l'Eucharistie, caché sous l'apparence de ce qui n'est plus du pain et du vin, respecte notre condition humaine et respecte la transcendance et la majesté divine en même temps. Nous sommes face à un mystère et saint Thomas d'Aquin l'énonçait dans cette belle prière à Dorothée, dévotée, je t'adore, dévotement, divinité cachée. La vue, le goût, l'ouïe, le toucher et l'odorat défaillent. Seule la foi peut nous faire accéder à la réalité profonde de ce grand mystère qu'est l'Eucharistie. Et Jésus déjà l'avait dit dans l'Évangile de saint Jean au chapitre sixième « ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson ». Les Juifs, ses auditeurs avaient été scandalisés. Il y avait là comme un appel au cannibalisme. Et Jésus le redit bien à plusieurs reprises « Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts mais celui qui me mange » et il emploie ici le verbe « trogein » qui veut dire « mâcher » au lieu de « phagein » qui voudrait dire simplement « manger ». Jésus dit donc réellement « celui qui me mâche, qui mâche ma chair a la vie éternelle ». Et saint Jean, au chapitre six, anticipe sur ce dernier repas de Jésus où il devient possible de manger réellement la chair du Fils de Dieu, de boire réellement son sang sous le signe du pain et du vin. Mais ce n'est plus du pain et ce n'est plus du vin. Ou bien, si c'est encore du pain et du vin, alors Jésus n'a pas dit la vérité dans Jean chapitre six ou dans Matthieu 24. Alors, il nous faudrait reconnaître que Jésus n'est pas Dieu. Avec l'Eucharistie, nous avons une pierre de touche. Ou bien, Jésus est réellement celui qu'il dit « est, être », c'est-à-dire Dieu fait homme. Et l'Eucharistie est le sacrement de son corps et de son sang. Il est réellement présent et ce n'est pas un symbole. Ou bien, Jésus n'est pas Dieu et à ce moment-là, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Et puis, l'Eucharistie est chargée d'une deuxième dimension. En plus de la présence réelle du Seigneur présent substantielle qu'elle contient. L'Eucharistie donne la clé de lecture de tout le triduum pascal, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, jusqu'au jour de la résurrection. Car, à bien y regarder, le vendredi saint, de quoi s'agit-il ? Si l'on n'a pas la clé de lecture, nous avons un jeune rabbi qui a blasphémé et qui encoure la sanction prévue par la loi de Moïse, la mise à mort. Il est livré aux mains de l'occupant romain, il est condamné en dehors de la ville et tout s'arrête là. Exécution d'un fou, un séditieux. Mais avec l'Eucharistie célébrée au soir du jeudi saint, nous avons la clé de lecture. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés. Alors nous comprenons que le jeudi saint est une anticipation sacramentelle du vendredi saint et que par conséquent, le vendredi saint est le moment où le Christ réalise dans sa chair ce qu'il avait annoncé dans l'Eucharistie, à savoir qu'il donne sa vie en sacrifice, en rançon pour la multitude afin de nous réconcilier avec Dieu. Dans l'Eucharistie, Jésus s'offre en sacrifice à Dieu son Père pour réconcilier l'humanité que le péché avait dispersé et promise à la mort éternelle avec Dieu. Le vendredi saint à la lumière du jeudi saint devient ce moment de l'amour jusqu'au bout de l'amour plus fort que la mort où le Christ, l'innocent, livre sa vie pour la multitude des pécheurs que nous sommes. Il ne fait pas cela pour apaiser la colère d'un Dieu vindicatif mais il va jusqu'au bout de l'amour et de l'obéissance subissant le poids du péché des hommes en demandant même à l'instant où on le cloue Père, pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font. L'Eucharistie c'est donc cela le sacrifice du Seigneur qui offre sa vie dans le plus grand amour qui existe ainsi qu'il l'avait annoncé il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. L'Eucharistie comme sacrifice et parce que dans l'ancienne alliance le Seigneur avait demandé que le prêtre et ceux qui assistent au sacrifice mangent une partie de la victime offerte à Dieu de la même manière que l'Eucharistie est principalement essentiellement un sacrifice le Seigneur s'est aussi offert à nous sous le signe de la nourriture pain et vin nourriture et boisson afin que nous comprenions qu'il nous faut dans ce repas sacré consommer la victime offerte pour notre salut et pour la rémission de nos péchés et nous comprenons alors que toute messe à laquelle nous participons est ce sacrifice du Seigneur qui s'offre pour nous et nous sommes invités à communier au Christ en le recevant au plus intime de notre être par mode de signe nous consommons la victime du sacrifice c'est ainsi que le mot hostie qui passe inaperçu dans notre vocabulaire courant doit être repris et recompris en latin classique hostia désigne la victime d'un sacrifice toutes les fois que nous entendons hostie il nous faut traduire par victime Jésus qui s'offre en victime à cause du péché des hommes et puis enfin l'Eucharistie sacrement de la présence substantielle et réelle de notre Seigneur adorable à ce titre l'Eucharistie comme sacrifice qui conduit à la communion l'Eucharistie est aussi le lieu de l'adoration véritable parce que Jésus qui s'est présenté à ses contemporains comme Dieu rappelez-vous dans l'évangile de Saint Jean par exemple quand il dit aux pharisiens Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui suscite la moquerie des pharisiens Thomas t'as même pas 50 ans qui es-tu et Jésus répond en vérité je vous le dis avant qu'Abraham fût moi je suis et les pharisiens se scandalisent pour quelle raison parce que dans ce moi je suis ils ont reconnu l'écho direct de Exode 3.14 quand Moïse demande à Dieu son nom Dieu répond moi je suis qui je suis Jésus se fait donc l'égal de Dieu il nous révèle son identité la plus profonde il est Emmanuel Dieu avec nous Dieu fait homme et dans l'Eucharistie sacrement de sa présence réelle et substantielle dans cet acte d'offrande qu'il réalise pour notre salut la seule réponse que nous avons à apporter c'est celle de notre adoration de notre émerveillement devant un Dieu qui n'a reculé devant aucun moyen pour s'offrir aux hommes pour chercher la communion intime des hommes pour chercher leur amitié et voilà pourquoi nous n'hésitons pas une seule seconde à fléchir le genou en présence du Christ substance de la gloire du Père effigie de sa personne parce que nous reconnaissons qu'en voyant Jésus caché dans l'Eucharistie en nous appuyant sur la réponse que le Seigneur fait à Philippe qui m'a vu a vu le Père nous contemplons la gloire même de Dieu voilée aux yeux des hommes accessible à notre cœur par le moyen de la foi alors devant l'Eucharistie que nous faut-il faire adorer communier et rendre grâce c'est le sens même du mot Eucharistie rendre grâce pour la présence d'un Dieu qui a rejoint son humanité de l'intérieur et qui s'offre à elle en vue de la communion de l'amitié la plus étroite qui soit les frères dominicains qui nous parlent cette semaine sont membres des couvents de Bordeaux Toulouse et Marseille trois couvents de la province dominicaine de Toulouse ils proposent tout au long de l'année des formations de toutes sortes vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de la province de Toulouse sur laquelle vous trouverez des enseignements réguliers ainsi que la prière des vèpres chaque jour pour les étudiants le groupe Mission vous propose à Bordeaux et Marseille des conférences adaptées aux étudiants et jeunes professionnels vous trouverez les liens en description depuis plus de 800 ans les dominicains œuvrent à évangéliser dans le monde entier le nom de Jésus par la parole et par l'exemple leur vie est centrée sur la prière liturgique la vie commune l'étude au service de l'annonce de l'évangile le responsable des vocations vous propose de recevoir les propositions de découvert de la vie dominicaine par l'inscription à une newsletter qui est aussi en lien de l'évangile Sous-titrage ST' 501